Et coucou Youtube, on se retrouve pour la deuxième vidéo du jour 3, pardon des combats, je crois que j'ai dit jour 2 à la fin de la vidéo précédente, non c'est jour 3 de l'international challenge d'avril 2017. On a commencé cette journée par 3 victoires, on est donc à 24-9, 1697 d'Elo et on a Lanchang qui vient de retourner une game et c'était magnifique. C'était magnifique mais à mon sens c'est une game volée. Je ne comprends pas comment le mec peut jouer Tokoriko non full vitesse, c'est un truc, mais bon on a gagné c'est cool. En fait j'ai l'impression que même les games où je chie dans la colle, où je n'ai pas l'avantage, où je prends la pire décision tour 1, puisque là je suis resté face à Sabléros et j'ai perdu Tokoriko. Vu que je n'ai pas beaucoup de malchance sur les autres games, mais pas beaucoup de chance non plus, ma chance vient à ce moment là et boum ça fait le taf et ça fait plaisir. Persian, c'est chiant, il y a du mimiki, je ne sais pas ce que c'est que cette team. Présumètrement je vous le dis, je ne sais pas ce qu'est cette team, voilà un petit peu, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On prend encore Nèbre, parce qu'il peut y avoir B'équipant et voilà, il peut y avoir B'équipant. Je pense qu'on va jouer Tokoriko en lead. Into Bonboiselle, hein. Il nous faut Bonboiselle. Mais il nous faut Karcha aussi, il nous faut Karcha également. On va prendre Karcha, on va être raisonnable. Troué Pueo et un joueur Smogon à la base, il me semble. Chez l'Ours à accès à la garde-large. C'est vrai que Chez l'Ours à la garde-large. Et si c'est un joueur Smogon, on va bien voir. On va bien voir. Donc coucou à Troué Pueo, s'il nous regarde. Alors du coup, c'est la bite, je pense. Persion Toko, ok. Il va bluff mon cornebre, lui. Donc ça va être chiant. Mais est-ce qu'il va taper un éclat magique, je pense. Ou pas. C'est ça la vraie question, éclat magique ou coup de jus ? Non, il va pas faire coup de jus, donc il va faire un éclat magique. Et moi aussi d'ailleurs. Parce que je pense qu'il va bluff cornebre pour pas perdre l'avantage de la vitesse. Il est plutôt bon. Bah écoute, on va voir ça. Et salut Dingo, salut à toi. Nice. Nice. Persion, ça me rappelle un certain one shot. Ouais, mais euh... Ouais, ouais. Pareil, hein. Pareil, pareil. Et c'est l'éclat magique, j'ai super bien lu. C'est génial. Et il ne joue pas Joy Spec du tout. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, il ne peut pas rester avec Tokuriko. Voilà. Il ne peut juste pas rester. Et il envoie Grotha de Morve. Est-ce que je sacrifie Tokuriko ? Oui. Mais non, parce que je n'ai pas le vent en arrière en fait. Je vais faire ça comme ça, moi. Double switch parce que... Mon premier match, je 4-0 le mec avec une team employé parce que 3 de mes pokés n'étaient pas prêts. Mais j'ai la toi, nobody. Bon, Persion implosé, ça c'est cool. Vous commencez à en avoir l'habitude avec la team du Fight for Canopé. Moi, je ne veux pas dire, mais 3 PO n'a pas l'air dingue en VGC par contre. C'est peut-être un très très bon joueur, ce moment. Mais alors, pour ce qui est du reste, autant te dire que ce n'est pas non plus la panacée. Ça ne semble pas être la panacée, si tu veux. Voilà. Ça n'engage que moi. Je respecte tout à fait cet individu. Mais alors là... Tour d'après, il fait garde large sur Chelours. C'est sûr et certain. Ta team a l'air un peu weak au Tokoriko adverse, Imo. J'ai 3 faiblesses, mais j'ai 2 immunités et une résistance. Mais il n'a pas fait garde large, donc je perds Karcha Croc là-dessus, je pense. Mais ce n'est pas grave, on a Bomboiselle, on a Tokoriko qui va pouvoir changer d'éclair sur le Grotha Noir. Ce n'est pas gênant. Ou éclat magique, même, pour finir le Chelours. Je pense qu'il pointe glace, Karcha, en vrai. Ouais. Il va prendre quelques dégâts. Il y a moins qu'il me tue, mais... Ouais, il me tue son bourse, en même. Très, très largement. Ceux qui c'est que Chelours, je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire à Bomboiselle. Enfin, ni l'un ni l'autre, en fait. C'est-à-dire que là, Cornèbre, on part sur un... Sur une tricherie, sur Grotha de Morve. Chelours, il va se prendre un lamme d'air pour piquer des hannetons. Et puis après, on va se défaire du Grotha de Morve, petit à pied. Moi, ça me... Merde, non, pas Provoque. Mais c'est à tout la même couleur, aussi. Alors, c'est chiant. Je lance un plosé sur éclat magique. Non, 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 parce que je ne peux pas... Enfin, voilà, je n'ai pas envie de me lock sur éclat magique, alors que ça ne va rien faire à Grotha de Morve. Je préfère la jouer comme ça. Il tient ? Ah, il tient. Surprenant. J'aurais peut-être dû le full focus, en vrai. Bon, le flinch qui fait plaisir. Le direct toxique sur Cornèbre, ok. Le long, Cornèbre l'embête un peu. Bon, il y a eu du flinch, j'admets. Et il joue bout noir, ok. Ok, ok. Ah, le flinch, bon, le flinch, je pense qu'il n'est pas déterminant, mais il permet de... de gratter quelques dégâts. Enfin, sans s'en prendre, surtout. Mais je ne pense pas que le flinch soit décisif. Très tanky, son Grotha de Morve, en vrai. Bon, je perds Tokoriko sur ce tour, en toute logique. C'est la boue noir. Et voilà, du coup, là, c'est... C'est Free Hello derrière, un peu. Bon, bah, ripé Tokoriko, mais tu te seras bien battu. Oh, mais on ne voit même pas la peluche de Tokoriko, telle qu'il positionnait mon fauteuil. C'est ignable. Bon, il n'y a plus de vent arrière, mais du coup... Pourquoi je change éclair et pas de tonnerre ? Parce que j'ai mis nœud herbe, puisque mon combo Tokoriko-Lancturne est faible à Tritosaure, mon petit Géry, et que change éclair me permet de me repositionner en grattant des dégâts, tout simplement. Ouais, je pense que c'est la... Ah, il a lance flammes, mais j'ai une base de combat. Ce n'est pas les mêmes dégâts, je vais les refouler sur des trucs... Mais il est très tanky, son gros tas de morts. Il y a moyen qu'il soit full HP, avec beaucoup de devs-p. Bah, il est full HP, je pense. Avec beaucoup de devs-p, peut-être même full devs-p, je ne sais pas. Et on va win contre 3 payos, là, je ne sais pas. Enfin, bref, quelqu'un qui s'est bien battu, qui a une team intéressante, mais... Mais voilà. Salut l'UEV, et salut FurionBull. C'est mal contre ma team Paki, je pense que j'ai un bon match-up. Eh bien, écoute, Lingle, à l'occasion, on fera un match amical, si ça te dit. Une fois la compétition terminée. Et la 25ème victoire qui est obtenue par le joueur bordelais. Donc actuellement, du coup, ça nous fait... Attendez, 33... Donc 34ème combat. Le premier de cette vidéo, il me semble. Bah, pour l'instant, c'est cool. Pour l'instant, c'est vraiment cool. Il est on fire. En fait, Jerry, c'est plus simple que ça. Et ça, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé, que ce soit pendant les compétitions internet ou pendant le Fight for Canopée. C'est que, passé un certain Elo, tu joues contre des gens qui savent jouer à Pokémon. Et c'est contre ces gens-là que, depuis des années, j'ai l'habitude de jouer. Pas contre des gens à 1500 d'Elo. La plupart de mes défaites à bas Elo, c'est soit du axe, soit des décisions que je prends en fonction de gens qui sauraient jouer, que j'anticipe en termes de mindgame, mais qui ne mindgame pas du tout. Et il est là, le vrai problème, en fait. Alors que là, je suis contre des gens qui mindgame réellement. Des gens qui ont une logique dans leur team. Et du coup, c'est ça que j'arrive à lire. Tu vois, par exemple, le chelours garde-large. Bon, il ne l'a pas fait, finalement. J'ai perdu Karchakrock, mais ce n'était pas grave, puisque ça restait à mon avantage. S'il avait garde-large, ou s'il l'avait fait, j'avais déjà lu le move, et je l'avais outplay de toute façon. Et donc, du coup, c'est des décisions que tu prends, qui à bas Elo n'ont pas de viabilité, parce que les mecs font n'importe quoi. Et à bas Elo, en fait, vu que les mecs vont dans leur logique de jeu jusqu'au bout, tu peux gagner, tu peux jouer avec. Et c'est le principe même du mindgame, en fait. C'est d'affronter des gens qui ont leur schéma de jeu en tête, d'avoir ton schéma de jeu en tête, et d'arriver à articuler ton ascendant avec ça. Et à bas Elo, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les mecs, leur schéma de jeu, c'est un dessin de maternelle. Donc, si tu veux, c'est ça le gros problème. Quand Action ne fait pas de fake shiny, tu gagnes. Bah, hier, oui, en plus, c'est vrai, hier. Et coucou Radissiette, le plus dur, c'est de sortir du monde, mais c'est toujours ça, une fois que t'es parti, t'es parti. T'as une team moins pourrie que d'habitude ? Alors, Dingo, je joue l'enturne, si tu veux. Et c'est pas moins pourrie que d'habitude. Qu'est-ce qui change ? L'Eviator, je l'ai dans le Fight for Canopé. Tokoriko, je l'ai tout le temps. Karchakrock, je l'ai en VGC. Et Korneb, je l'ai tout le temps. Bomboiselle, c'est Bomboiselle, mais je le joue pas comme les autres. Et l'enturne, bon, c'est l'enturne, donc si tu veux, ça reste sur ce que je joue, comme d'habitude. Donc du coup, Korneb fera pas de mal, là. Il a qu'une seule immune électrique. Il joue peut-être Scarf, son Karchar, donc attention. Attention. J'hésite entre L'Eviator et Bomboiselle, parce que Bomboiselle me permet de sortir son propre Bomboiselle. Et Fenar, et Grothanmorphe peut pas faire grand-chose. Là où L'Eviator me permet de sortir Karchar, peut-être Grothanmorphe, peut-être Arcanin. Je sais pas trop. J'hésite entre L'Eviator et Bomboiselle. Mais Bomboiselle est mieux si j'ai mon vent en arrière. Ça fera plus mal. Bon, on est parti. De toute façon, je peux me permettre une défaite de temps en temps. Maintenant, moi, j'ai atteint mon objectif. On est à 25,9. J'avais même pas d'objectif, mais voilà. Je suis au-delà de ce que je pensais faire, donc... Ça me va très bien. Mais j'ai même pas vu le niveau de notre adversaire, par contre. Donc, deuxième game de cette deuxième vidéo, de ce troisième jour du défi international 2017, du mois d'avril. Karchar Toko. Arka Karchar. Très bien. Très, très bien. Je vais prendre une liberté là-dessus. J'ai pas envie de me faire jambobiner comme hier. Donc, on va faire un truc relativement... Ah ouais, mais non, parce que ça peut m'emmerder s'il est hyper fou. Allez, j'assure le move. Et puis, on va bien voir. Vivement que tu travailles le VGC 18. Eh bien, ouais, ouais, ouais. Il retire Karchar, très bien. Bon, ben, j'aurais dû vend rien. Je suis un sombre caca. Arka Karchar, très offensif. Il y a moyen que je me mange un gros change éclair... Éclair fou dans la tête de Cornèbre. En VGC 18, je pense que je vais m'amuser. Ça, ça va être cool. Ah, c'est un bout de feu qui part. Sur Cornèbre. D'accord. Bah là, il peut pas rester avec qui que ce soit. Et se gratte des HP, quoi qu'il en soit. On va voir en arrière pour Secure face à son Karchar. On va séisme, parce que de toute façon, il y a que Bamboiselle, je crois, dans sa team qui ne le craint pas. Ouais. Donc, on sait qu'on touchera au moins un Pokémon. Et... Soit il switch les deux, soit il y en a au moins un qui est en super efficace. Arka Karchar est plus ou moins dead. Donc là, on est pas mal. Après, il aurait fait un éclair fou sur Cornèbre. Je pense qu'il me tuait sur le champ électrique. Malgré la tankinesse de mon Cornèbre, je pense qu'il m'avait. Alors, Tixima, le code de la vidéo, il est pas lié au fait que tu as enregistré ou non tes combats, je crois. Il est lié au fait que tu les ai mis en ligne, en fait, il me semble. Il va t'être mort, je vais figui. Normal. Il va saboter, je pense, Cornèbre. Main direct toxique sur... Tarcha ? Main sur Cornèbre, ok. Très bien. Le mec est con quand même, va aller. On va provoquer le bonboiselle. On va re-séisme. Et ce sera pas mal. Abri, ok. J'aurais dû m'en douter, en vrai. Le mec en a marre de Cornèbre, en vrai. T'es sur des trucs, là. Ok, donc c'est un bonboiselle, full offense, donc c'est parfait pour moi, ça. Grothanmore, je pense qu'il est à KO range. Je préfère attirer le coup, comme ça, moi. Si j'ai abri sur bonboiselle, je suis au fond de ma vie. On me reportait. T'es con, toi ? Il prend plus qu'il m'a mis. Bon, je pense qu'il a give up son gros tas de morts, là. Ah, merde, il le tient. Mais s'il le tient, c'est qu'il a des HP. En plus de la veste combat. S'il le tient aussi bien, j'entends. Du coup, ça veut dire qu'il n'a pas la vitesse. Donc, même sans le vent arrière, c'est la fin du game pour son bonboiselle, là. Tout simplement. Voilà, nickel. Genre, t'appelles le bonboiselle et faire ses limites sur le même tour. C'est risqué, volswitch, mais ça rend possible des play violents, quand même. Eh oui, oui, oui. Eh oui, oui. Voilà, il envoie Arcane 1, je pense. Et j'ai plus mon vent arrière, là. Mais, non, c'est Karcha qui est envoyé. Très bien. Alors, j'ai envie de vous dire, mes meilleurs copains, là. On va partir sur un truc. Attends, j'ai encore mon vent arrière ou pas ? Je ne sais plus, moi. Ah, j'ai encore un tour de vent arrière. Allez, salut, Karcha. C'était sympa. Il y a moyen qu'il switch Bamboiselle, en vrai ? Non ? Ok, très bien. Bon, ben, free kill sur Karcha et c'est la win. Puisque Tokoriko est plus rapide que Arcane 1 et Bamboiselle. Et les deux sont à KO range de Kudu. Donc, quoi qu'il se passe sur ce tour, c'est la game. Mais je ne vois pas Bamboiselle tuer ni l'un ni l'autre de mes Pokémon. Sachant que même à plus 1 l'attaque SP, avec Lanceflame, je ne pense pas qu'il tue mon bonboiselle. Donc, on va bien voir. Ah ! Ça, c'est surprenant. Je ne pensais vraiment pas. Donc, le mec joue le même Karcha que le mien, vraiment, full offense. J'aurais dû Lanceflame, tout simplement. Bon, je le tiens, je pense. Je pense vraiment que je le tiens. Nice. Mais je suis bon. 25-10. Pourquoi 25-10 ? Je ne pense pas la perte, ça va. Non, Jovial, Jovial, Ichi. Mais le sien n'avait aucun putain d'investissement en HP ou en défense. Mais bon, en HP en général. Je pense que mon bonboiselle dépasse le sien. Je pense qu'il faut des couilles assez solides pour le jouer full attaxe et full vitesse. Aucun sens. Aucun putain de sens. Ne putain de quittez pas. J'aurais dû faire éboulement, pour le disrespect massivement. Il était full life, le sien. Ouais, il était full life. J'ai one shot en Z seul. Par contre, je suis perdu dans mes comptes. 25 plus 9, ça fait 34. Donc, 35ème combat. Ouais, il en reste... Ça, c'est le deuxième de cette vidéo. Oh, bah c'est là où il lance. GG. Donc, 26-9. 35 combats, 26-9. Je trouve pas ça déconnant du tout. Je suis content de ce que je produisais. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais les mecs jouent pas dégueulassement. C'est juste que là, je suis dans mon bain. Genre dans mon... C'est... C'est un... Comment dire ? Contrairement à des mecs qui jouent... Qui restent avec Osa Tueur face à Karchakrok. Là, je sais jouer à ce jeu. Et ça, ça fait quand même plaisir. 25% de chance de faire le one hit KO. D'accord, Ichi. Mais j'ai eu un peu de luck alors. Nice. Tu commences à avoir un ratio de fou. Bah oui, parce qu'en fait, depuis qu'on est à 1600 délots, j'ai quasiment tout gagné en fait. Après, je l'avais mis en full focus quoi qu'il en soit sur le tour, Ichi. Donc, il mourait du Lumino Canon derrière même s'il restait à 87,4% de CHP le Karchak. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à un moment donné, c'est pas ça qui a changé la game. Puisque du coup, j'ai juste mis un Lumino Canon à son bonboiselle. Enfin, voilà. Hop. On connaît. Du coup... Puissant. Karchak ou... Lévia ? J'ai envie de jouer Karchak mais il peut me mettre dans la merde. Je vais peut-être plus jouer Léviator. Ouais, je vais peut-être plus jouer Léviator parce que... Ouais, non, je vais jouer Léviator. Ça me semble plus raisonnable face à sa team. J'ai rien dit de mal. Je voulais juste voir le calque car ça m'intéressait. Oui, non, mais je ne dis pas que tu m'accuses, Ichi. Mais les gens commencent à dire « Ah, c'est Loki, machin, t'in. » Je vous emmerde. J'ai le droit d'avoir un peu de chance ou pas de temps en temps ? Surtout quand c'est pas déterminant. C'est beau, des one-shots. Ah... C'est... Quand ce qui on joue, je n'ai même pas vu. Putain. Sortez un P2, faites un truc. Ben oui, mais non, parce que j'ai ri. On est comme des gens. Le Gamster Mania, c'est qui, lui ? Tomber contre Verlissify, ce serait goldé. Mais du coup, là, je... Voilà. Soun les moques, pas Killock. Carrément. On est là-dessus, les bros. Vous ne respectez pas les masses. Bon, lui, je pense qu'il connaît, mais je vais quand même faire provoque au cas où. Et puis, voilà. C'est quoi les bails avec Verliss ? Ben, il n'y a pas de baux spécialement. J'aime bien le troll de temps en temps, mais il n'y a pas de bails particuliers. Si la chance part au combat, il ne viendra pas en chasse. Ah ! Mais il a vrai... Mais... Mais on est à combien des lots, frère ? Est-ce que ça vaut bien un coup que tu sois si bien classé pour faire ça ? C'est mon con, ce druide. Tu considères Verliss comme un papa du gc ? Non, non, non. Je considère Verliss comme quelqu'un contre qui j'aimerais tomber parce que, du coup, tu sens la bonne vidéo salée derrière. Frère, et ça, c'est quand même le beau jeu. Mais sorti de ça, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de bails particuliers. Non, non, ce n'est pas du tout un papa du gc. Allez, tu dégages avec ton champ de merde. Personne ne connaît Cornèbre. Ouais, bah, je ne sais pas, les mecs... Pourtant, Ichi a joué. Donc, maintenant, c'est mondialement connu, normalement. Donc, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il va switch Grodery ou est-ce qu'il le sacrifie en disant ça m'a cassé les couilles, moi, ce Cornèbre ? Oui, mais ça, c'est logique, en fait, Klingle. Et c'est le coup critique. Et salut, Nono68, salut à toi. Voilà, on fait un double KO sur ce tour, de toute façon. Je ne le vois pas, enfin, finir bonboiselle alors qu'il n'a pas le champ-psy et tout le bordel. Tous les Pokémon sont dispo en safari. Ah, non. Je viens de regarder à quoi ressemble le VGC sur soleil et lune. Eh bien, coucou à toi, Nononon. Ah ! Ça, je n'y avais pas pensé. Il m'a enculé le game, là. C'est un peu chiant. Même carrément chiant. Non, il va gagner. Il n'y a rien d'autre à faire en BO1 face à Meur Pro. En BO3, par contre, je serais focus en Pro. En vrai, en BO3, j'aurais venu en arrière à partir du deuxième match, pour qu'il y ait au moins eu cette utilité-là. J'ai perdu, en vrai. Je vous le dis, j'ai perdu. Je ne pense pas à One Shot Toko Pion là-dessus. Je pense que j'ai perdu. En fait, je ne pensais pas qu'il avait Tonnerre. Nononon, qui a Tonnerre sur Toko Pion ? Oh, il tient, en plus, ce fils de pute. C'est de la triche, moi, je dis. Bon, ben, j'ai perdu. GG à lui. Il a été meilleur. Le Tonnerre m'a vraiment surpris. Mais il n'y avait pas Tonnerre, c'était la fin de sa game. Mais bon. En fait, c'est bon, parce que du coup, s'il perd le champ, il a quand même moyen de faire de lourds dégâts. Et ça, c'est le beau jeu. Donc, je prends un 3-0. Il m'a totalement appelé avec un move. Et ben, GG à lui. Enfin, non, 2-0, du coup, parce qu'il se tue avec l'Orbe Vite. Mais non, là-dessus, il a été meilleur. Mais vous voyez, il y avait 0 hit derrière. Je ne sais pas ce qu'il avait après. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'avait pas Tonnerre sur Toko Pion, la game a été plie. Donc, GG à lui. Non, ce n'est pas du sel, il a été meilleur. Donc, du coup, c'était le 36e combat. Donc, c'est la fin de cette vidéo YouTube. Et puis, on poursuit avec la suivante, avec les 3 combats qui suivent. On ira jusqu'à 39. Et puis, après, on fera une petite pause dans le stream. Après, on continuera. Donc, YouTube, merci d'avoir regardé. Lâchez un pouce bleu si ça vous enjaillait. Commentez si vous avez des choses à dire. Et abonnez-vous si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous voulez continuer à voir d'autres vidéos. Bisous YouTube et à plus tard !